Par l'Esprit de Dieu dans ma vie, je viens te dire que, par l'Esprit de Dieu dans ma vie, par l'onction que Dieu a mis sur moi, l'onction de Dieu c'est cette force qui brise le fardeau, c'est cette force qui fait sortir le fardeau sur le dos des enfants de Dieu. Alors par cette esprit de Dieu sur moi, par cette onction de Dieu dans mon appel, je viens te dire que ce que tu as donné va revenir chez toi maintenant. Et cela va revenir chez toi, mes tribus. Je donne un commandement au ciel, je donne un commandement à la terre de s'ouvrir et de faire couler la pluie de l'argent sur toi. Je commande à ceux qui auront cru, à ceux qui croiront, à ceux qui vont entrer avec moi dans ces choses et dire ensemble avec moi, Amen je crois, Amen je crois. Je donne un commandement au ciel de faire couler la pluie de l'argent sur toi. Je donne le ciel un commandement de faire couler la pluie de l'argent sur toi. Dieu avait dit, il a promis le retour de ce que nous avons donné. Il a promis une bonne récolte. Le Seigneur a promis une bonne récolte. Isaac a s'aimé. Genèse 26. Isaac a s'aimé la même année. Isaac a s'aimé et son récolte était bonne. Isaac a s'aimé et il a récolté des bonnes choses. Et ta sémence aujourd'hui, par le nom puissant de Jésus, par l'onction de Dieu qui est sur moi, je donne un commandement que les anges de Dieu puissent amener des cadeaux dans ta maison. Là où, à gauche et à droite, que tu puisses avoir des gros poissons. Je commande les gros poissons de s'amener eux-mêmes dans ton félin. Je donne un commandement bien. Parce que jésus-Christ le roi est là dans le bateau de pierre. Tous les poissons voulaient être capturés. Tous les poissons. Tous les poissons. Parce que jésus, Le créateur était là. Tous les poissons voulaient être mangés par jésus. Tous les poissons voulaient être mangés un poisson voulait le poisson, les poissons voulaient que jésus-Christ puisse les manger. Les poissons voulaient être un. Et tout ce, Les créateurs étaient là. Tous les poissons qui étaient ce jour-là dans cette rivière, ils sont tous venus pour être capturés par Pierre. Parce que Jésus-Christ était dans le bateau. Maintenant, parce que Jésus-Christ est avec toi, je commande à l'argent. Je commande à l'argent de venir vers toi. Je commande à l'argent de venir vers toi. À l'argent de se jeter sur toi. Je commande à l'argent de se jeter dans ton compte. À partir de maintenant, mon frère, à partir de maintenant, ma soeur, tu vas voir l'argent apparaître dans ton compte. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Cet argent, ça vient d'où? Cet argent vient de Dieu. Vient de Dieu. Dieu est en train de mettre l'argent dans ton compte maintenant par la parole. Par la parole de Dieu. Je suis en train d'écrire. Je suis en train d'écrire. 20 000 euros. 50 000 euros. 100 000 euros. Dans ton compte. Je suis en train d'écrire. Je parle à ceux qui auront cru. Ces choses ici, c'est pour les gens qui ont la foi. Je suis en train de donner ces choses. Ça, c'est par la foi. L'esprit dédié me commande à parler. Je suis en train de parler. Et ceux qui reçoivent la parole de Dieu vont voir les miracles dans leur vie. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je pourrais partager avec vous sur l'argent. Dieu, la volonté de Dieu, c'est de te faire parvenir l'argent. Dieu veut te faire, Dieu cherche tous les moyens pour te faire accepter l'argent. Pour te faire recevoir l'argent. C'est à toi de recevoir. Si tu ne les reçois pas, cela ne va pas marcher. Si tu ne les reçois pas, cela ne va pas marcher. Pour ceux qui croiront, ils verront les miracles de Dieu. Alors, ça c'est la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu. Revois ces vidéos. Pour comprendre à profondeur ce que le Seigneur veut partager avec toi. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Jésus-Christ est mort à la croix. Galate nous dit, Jésus-Christ est mort à la croix pour que la bénédiction d'Abraham puisse venir chez nous. La bénédiction d'Abraham, béni comme Abraham il était, il a gardé sa foi en Dieu. Alors, il ne faut pas avoir peur de la bénédiction. Il ne faut pas avoir peur de l'argent. Il ne faut pas avoir peur de l'argent. Tu ne peux pas servir Dieu sans l'argent. C'est pourquoi, c'est pourquoi en église quand on commence, on dit s'aimer, s'aimer, s'aimer. C'est pourquoi les gens commencent à dire les choses comme s'aimer, s'aimer. Les gens qui disent s'aimer, 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 c'est parce qu'ils n'ont pas. C'est parce qu'ils n'ont pas. Mais Dieu veut que tu puisses lui servir. Tu puisses lui servir avec ton argent. C'est ton argent, c'est ton argent qui soutient, c'est ton argent qui soutient le ministère. C'est ton argent, c'est votre argent qui a fait que ce ministère est à la télé. C'est votre argent qui a fait que ce ministère est à la télé. Quand j'ai voulu faire ça Moi j'ai dit non Seigneur Je ne vais pas demander l'argent aux gens Je vais utiliser mon propre argent Le Seigneur m'a dit que ça ne se fait pas comme ça Ça ne se fait pas comme ça Parce que Dieu Vait te bénir toi Non, Dieu va te bénir toi Alors comment est-ce qu'il va te bénir S'il n'est pas en collaboration avec toi L'onction qui est en moi Ce n'est pas seulement pour qu'elle puisse travailler sur moi L'onction qui est sur moi Dieu veut qu'elle puisse travailler aussi dans ta vie Alors en entrant en collaboration avec moi En entrant en contact avec moi En touchant ces ministères Par ton offrande La puissance de Dieu Est publiée à beaucoup d'autres gens Et tu es béni Je suis béni Nous sommes ensemble avec toi Alors Dieu Veux te faire parvenir l'argent Dieu cherche tous les moyens pour te faire parvenir l'argent Il entre Tu dois être en contact Il veut que tu entres en contact avec lui Il veut que tu puisses être en contact avec lui Alors Dans ton bateau Jésus Christ en étant dans ton bateau Tu vas avoir une bonne récolte Que le Seigneur vous bénisse Tu vas être en contact avec lui Que le seigneur vous bénisse Maintenant Je fais un appral le Je suis allé de